T'es comment là ? Il se vient de sonner, il est élevé. T'es élevé ? Alors récompense, elle te poque. Rumba est une chienne spécialement dressée pour aider Enzo à gérer son diabète. Rumba connaît Enzo depuis trois jours et elle a déjà les réflexes. C'est elle-même qui a poqué naturellement. Donc oui, c'est super. Poqué, ça veut dire que Rumba a mis des coups de museau à Enzo pour lui signaler que son taux de sucre dans le sang, sa glycémie, était trop élevée. Et voilà comment elle a appris ça. Au cours de l'éducation du chien, on va lui apprendre à reconnaître l'odeur particulière d'une hypoglycémie. Et donc on va lui présenter plusieurs boîtes. Donc les boîtes sont visuellement identiques. Dans ces boîtes, on a l'odeur d'une personne en hypoglycémie et puis l'odeur de la même personne dans des conditions normales. Le chien va renifler chaque boîte et va s'arrêter, va se figer au-dessus de la boîte qui contient l'échantillon de l'hypoglycémie. Le diabète, c'est une maladie qui entraîne un dérèglement du taux de sucre dans le sang qui doit donc être contrôlé en permanence. Sinon, le malade risque une crise pouvant aller jusqu'au coma. La formation que suivent les chiens comme Rumba permet d'anticiper ces crises. Une fois que le chien est capable de faire cet exercice, on va alors généraliser l'odeur et on va l'utiliser dans des contextes différents. Et on va apprendre au chien à poquer, par exemple, donc à donner des coups de museau à la personne en présence de l'odeur. Ou bien si la personne ne peut pas se lever, n'est pas suffisamment alerte, il va aller appuyer sur un bouton pour prévenir quelqu'un d'autre, pour appeler de l'aide. Ces chiens sont dressés et remis gratuitement à leurs bénéficiaires par Acadia, une association qui s'adresse aux enfants et aux jeunes adultes atteints de diabète. Comme Enzo, Emma vient de recevoir la chienne qui l'accompagnera les 8 prochaines années, Perle. C'est énorme d'avoir ce chien avec nous, qui est là, qui nous regarde tout le temps, qui fait tout le temps attention à nous. Elle m'a déjà alertée deux fois naturellement. On a beaucoup plus de responsabilités, on doit devenir « mature » très vite. Je fais mes études à la maison parce que je fais encore trop d'hypoglycémie la nuit, j'ai fait des comas avec convulsion. Donc c'est une charge trop lourde à donner à des colocataires, ou même à mon copain à ces âges-là. Donc c'est mes parents qui gèrent encore, qui se lèvent la nuit, qui me contrôlent. Et donc là, ça va vraiment être un gros plus d'avoir ce chien, justement pour devenir plus indépendante et pouvoir aller plus facilement dans ma vie d'adulte. Oui, très bien, Minnie ! Dans la mesure du possible, l'association essaye de sélectionner des chiens de refuge pour leur donner une nouvelle vie. Leur formation, financée par l'association, dure entre 6 et 10 mois. Ce n'est pas la race du chien qui est privilégiée, mais son caractère. Ce qu'on recherche comme tempérament chez le chien, ce sont des chiens qui sont très sociaux, qui sont capables de s'adapter à un nombre d'environnements très variés. Et puis ce sont des chiens aussi qui ont un fort attrait pour la nourriture, parce que toute notre éducation se fait avec des récompenses. Donc les chiens ne sont jamais contraints à travailler. Ils le font avec plaisir, ils le font parce qu'ils reçoivent quelque chose en retour. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir la chienne avec toi ? C'est d'avoir un soutien émotionnel pour mieux gérer ma glycémie, qui va pouvoir me réveiller même quand mes parents ne seront pas là pendant la nuit, pour que je puisse mieux me gérer. Et ça positive le diabète. Ce que j'espère aussi, c'est qu'ils soient tous les deux et qu'ils gèrent comme ça son diabète sans qu'on soit toujours sur son dos.